Bonjour chers étudiants, je m'appelle Hassan Fahl, je suis tuteur à l'UVS en comptabilité générale. Nous allons ensemble essayer de corriger les travaux dirigés du chapitre 3, intitulé « Compte d'utilisation du plan comptable » et les travaux dirigés, vous pouvez les retrouver ici, donc « Travaux dirigés » TD, « Travaux dirigés » et vous téléchargez donc les travaux dirigés. Voilà. Voilà, mais avant de faire donc les travaux dirigés, il est toujours important de rappeler les préalables, c'est-à-dire s'approprier du cours. Pour s'approprier du cours, vous revenez sur la plateforme. On va revenir sur le chapitre, chapitre 3. Vous téléchargez. OK, vous suivez les consignes, vous téléchargez donc le chapitre. Et il faut lire et assimiler le cours. Ensuite, il faut passer, il faut faire les tests. Donc vous pouvez faire et refaire les tests jusqu'à avoir la note maximale, le 10. Et enfin, maintenant, vous pouvez télécharger et essayer de faire les TD. Après avoir fait donc les TD, vous pouvez les rendre. Bien. Ceci dit donc, on va essayer donc de dérouler les exercices de la séquence 3. Vous avez donc au premier exercice, on vous donne que les éléments du bilan de l'entreprise B au 31 décembre. Vous avez le capital, vous avez le capital, l'emprunt, les frais d'établissement avec leur montant. Vous avez le fonds commercial, les terrains, les constructions, installation technique, matériel de transport. Matériel immobilier de bureau, fournisseur, client, banque, chèques postaux, caisse. Et on vous donne également, OK, une représentation du bilan. Et on vous pose donc la question suivante, le travail à faire. C'est donc d'identifier les numéros de compte et leur emplacement dans les rubriques du bilan. Donc pour retrouver les numéros de compte, il est toujours important d'avoir un plan comptable et c'est toujours autorisé. Et avec le plan comptable, OK, je rappelle que vous avez les classes qui sont de 1 à 9. Et il faut maintenant connaître la classe, OK, au niveau duquel on va chercher le poste du bilan. Donc ceci dit, le capital, c'est la classe 1. Donc le compte correspondant au capital, c'est le compte 10. Après, l'emprunt, c'est toujours la classe 1. Donc vous regardez au niveau de votre plan comptable, vous allez retrouver le compte correspondant à emprunt, c'est le compte 16. Vous faites la même chose également pour les frais d'établissement. Les frais d'établissement, OK, c'est des immobilisations incorporelles. Or, les immobilisations incorporelles, on les retrouve au niveau de la classe 2. Et en lisant, en regardant le plan comptable, vous pouvez retrouver pour les frais d'établissement, le compte correspondant, c'est le compte 201. Et vous vous intéressez au fonds commercial. Le fonds commercial également, OK, c'est des immobilisations incorporelles. Donc c'est à regarder au niveau de la classe 2. Une fois maintenant au niveau de cette classe, le compte correspondant à fonds commercial, c'est le compte 215. OK, le terrain également, OK, c'est une immobilisation, mais qui est corporelle, OK, qui est tangible, touchable. Donc le compte correspondant, c'est toujours à regarder au niveau de la classe 2. Et maintenant, pour le terrain, vous allez retrouver donc le compte 22. Maintenant, pour les constructions, là, c'est un peu difficile à retrouver. Mais il ne faut pas, il faut juste comprendre que les constructions, c'est des bâtiments en cours de construction. Ainsi, donc, vous cherchez le compte bâtiment, c'est 23. OK, le compte principal de bâtiment, c'est 23. Et le sous-compte correspondant à construction, c'est bâtiment en cours de construction. Donc c'est le compte 239. Pour les installations techniques, OK, les installations techniques également, c'est un sous-compte de 23. Donc vous regardez dans votre plan comptable, vous pouvez retrouver le compte correspondant à installation technique, c'est 234. Pour les matériels de transport, c'est toujours des immobilisations corporelles. Donc sa classe, c'est la classe 2. Et le compte correspondant, c'est 245. Pour les mobiliers de bureaux, également, c'est des immobilisations corporelles. Donc le compte correspondant, c'est 244. Pour les fournisseurs, les fournisseurs, c'est des tiers. Or, la classe des tiers, c'est la classe 4. Et le compte correspondant à fournisseurs, que vous pouvez retrouver dans le plan comptable, c'est le compte 401. Le compte 411 également, qui correspond au client, c'est des tiers. Et pour la banque, la banque, c'est les avoirs en banque. On sous-entend les avoirs en banque. Les avoirs en banque sont donc de la trésorerie. Et la classe de trésorerie, c'est la classe 5. Et si vous cherchez donc des sous-comptes de la classe 5, vous retrouvez donc le compte correspondant à banque. C'est le compte 521. Il en est également pour les chèques postaux, c'est de la trésorerie. Et en lisant sur le plan comptable, le compte correspondant, c'est 531. Et enfin, le compte caisse, c'est toujours la classe 5. Et le compte correspondant, c'est 571. Donc, à partir, c'est ce qui, ok, ceci correspond à la réponse, à la première question qui est posée. Et la deuxième question maintenant qui est posée, pour l'exercice en toujours, ok, c'est donc de, c'est de trouver les emplacements des différents, ok, des différents postes, des différents républes du bilan. Ok, les emplacements, donc le capital, il faut savoir l'emplacement, l'emprunt, les frais d'établissement, les fonds commerciaux, ainsi de suite. Il faut qu'on ait l'emplacement au niveau du bilan. Mais on nous donne un exemple de bilan, ok, un exemple de bilan. Donc, c'est ça, c'est de distinguer l'exemple qu'on nous propose ici en annexe 1, ok. C'est de distinguer l'actif immobilisé, de distinguer, ok, à l'actif toujours, l'actif immobilisé. De distinguer l'actif circulant de l'actif immobilisé au niveau de l'actif. Et au niveau du passif, de distinguer les capitaux propres des dettes. Ok, donc suivant les éléments comptables qu'on nous donne, on va essayer donc de le faire à partir de là. Donc, sachant également que l'actif immobilisé regroupe l'ensemble des éléments, ok, de la classe 2. Donc, à l'actif immobilisé, on aura, ok, toutes les rubriques, toutes les rubriques du bilan commençant par 2. Ok, seront mis ici, suivant l'ordre, ok, l'ordre de liquidité décroissante, comme on l'a dit dans le cours. Donc, à partir de là, on a donc au niveau l'actif immobilisé, les frais d'établissement qui sont moins liquides que le fonds commercial, donc qui vient en premier lieu. Ok, et maintenant, comment savoir l'ordre ? C'est toujours le 20 qui vient avant le 21. Vous pouvez juste vous limiter à ces 2. Donc, sachant que le 20 vient avant le 21, donc c'est toujours les frais d'établissement, ok, qui viennent avant le fonds commercial et vous renseignez le montant. Ensuite, le 22 vient après le 21, donc c'est donc terrain qui vient avant, après donc fonds de commerce. Ok, le 23, ok, suit, qui suit donc 22. Et c'est de suite, ensuite 239, 244 et 245. Regardez bien, vous remarquez que dans l'actif immobilisé, c'est tous les comptes commençant par 2. Ensuite, pour l'actif circulant, ici, ok, l'actif circulant, dans le cours, on peut distinguer l'actif circulant de la trésorerie actif. Ici, maintenant, on ne nous demande pas de faire cette distinction, donc l'actif circulant regroupe aussi bien les comptes de classe 3, qui sont absents ici, mais également les comptes de classe 4, il y en a, il y a 411 qu'il y a. Les comptes de classe 5, ok, 521, 531 et 571. Et vous renseignez maintenant les montants. Ensuite, pour le passif, quand on parle des capitaux propres, c'est les capitaux, ok, qui sont propres à l'entreprise. À l'exemple, donc, du capital social, mais à l'exemple également de d'autres éléments, tels que les réserves, tels que le résultat, tels que le repos à nouveau. Mais ici, on n'a pas de réserve, on n'a pas de repos à nouveau, on n'a que le capital. Donc, le capital, on avait déjà retrouvé le numéro de compte qui était 101 ou 10. Donc, on renseigne le capital. Ensuite, pour les dettes, l'emprunt, c'est une dette, on le renseigne. Les dettes dues au fournisseur, quand vous avez fournisseur tout court, c'est des dettes dues au fournisseur. Ok, on le renseigne. Et on vérifie à l'égalité que dans le bilan, le total actif est toujours égal au total passif. Donc, on a à l'actif comme au passif, en montant de 605 000.